Entre l'envie de profiter d'un été indien à rallonge et la vingtaine de degrés trop exceptionnels en plein mois de novembre, sur la promenade des Anglais, les Niçois nagent en plein paradoxe. C'est inhabituel, mais c'est bien. Au niveau environnemental, il y a un peu de soucis, mais avec un ciel bleu et le soleil, il faut sourire quand même. On voit que le climat, ça change, tout change. De quelle façon ? Un pire, pas un bien. Et les dernières perspectives révélées par Météo France sont plutôt alarmistes. Nice et la Côte d'Azur font partie des régions françaises qui seraient le plus touchées par le réchauffement climatique, 3 à 5 degrés de plus en moyenne d'ici 2100, et par de très fortes pluies. Nice, c'est typiquement l'endroit en France métropolitaine qui va être concerné par des épisodes méditerranéens plus intenses, avec l'équivalent parfois d'un an de pluie de manière très bref. Les nuits tropicales où la température ne descend pas sous les 20 degrés devraient aussi être plus nombreuses. De quoi inquiéter ce salarié niçois qui a déjà souffert de la chaleur cet été. C'est pas agréable et ça bouleverse tout notre quotidien, je pense aussi, d'une certaine manière. On va s'habiller de manière différente, tout le système va changer, évoluer, je pense. Le rapport pointe aussi le risque de la montée des eaux de la Méditerranée entre 50 et 80 centimètres selon les hypothèses dans 75 ans, avec à la clé plus de phénomènes de submersion, comme le redoutent ces habitués de la baignade. C'est les catastrophes que l'on craint ici, c'est pas 50 centimètres en moins de plage. Je pense qu'on va être assez intelligent pour s'en prémunir, c'est-à-dire peut-être faire des digues, protéger la ville. Un scénario catastrophe qui peut encore être ralenti, à condition de baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.